Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier préféré de la région lyonnaise. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un peu spéciale avec quelques extraits sur le terrain pour vous parler du village de Ville-sur-Jarniou ainsi qu'une des nombreuses légendes du Beaujolais, la légende du Crédupi. Ville-sur-Jarniou, contrairement à ce que son nom semble indiquer, est un petit village de 804 habitants, situé à trois quarts d'heure de route au nord-est de Lyon dans le Beaujolais des Pierres Dorées, appelé ainsi en raison des constructions en roche calcaire de ses 38 communes teintées naturellement par des oxydes de fer qui lui donnent une couleur jaune. Ville-sur-Jarniou est d'ailleurs l'une des rares communes à avoir toujours une carrière en activité. Il est situé juste à l'ouest de Jarniou, célèbre pour son splendide château qui le surplombe, et qui formait une seule et même commune avec Ville-sur-Jarniou jusqu'en 1869. Village assez vallonné, le bourg se trouve en flanc de colline, offrant un panorama sur le bassin caladois, le bassin de Billfranche-sur-Sonne, ainsi que la plaine de Lain. Le nom de ville ne renvoie nullement à une ville, mais il vient probablement d'une villa gallo-romaine qui aurait accueilli la population du hameau de Saint-Clair au nord-ouest. Le nom du propriétaire de la villa s'est perdu dans le temps, mais celui de Villa, ville donc, est resté. Il faut toutefois attendre le IXe siècle avant de voir la première mention du lieu en tant que paroisse, dans le cartulaire de l'abbaye de Savigny, dont les possessions partageaient le territoire de l'actuel Beaujolais avec celle de Cluny. Mais comme je le disais dans une de mes premières vidéos consacrées aux églises romanes du Beaujolais, il faut en fait attendre la révolution avant de voir la configuration actuelle du Beaujolais. Avant cela, le Beaujolais s'étendait plus vers le nord, en s'arrêtant dans sa partie sud entre Villefranche-sur-Sonne et Anse, tandis qu'à l'ouest, le Beaujolais s'étendait beaucoup plus vers la ville de Rouen. La partie qui se situait au sud de Villefranche-sur-Sonne appartenait aux archevêques de Lyon et possédait également de nombreuses propriétés qui appartenaient à l'abbaye de Savigny, tandis que la partie nord était la propriété des cires de Beaujeu et également étaient constitués de nombreux priorés qui dépendaient de l'abbaye de Cluny. Dans son centre, la très belle place est flanquée sur sa partie est d'une longue allée longée par un mur de terrassement qui donne sur le monument aux morts en forme de petit temple dorique et accompagnée d'une citation de Victor Hugo, tandis qu'un calvaire s'insère discrètement au fond de l'allée. Une fontaine orne la place d'allée qui surplombe légèrement l'église Saint-Martin du XIVe siècle. Cette église montre en façade un haut vent surmonté d'un clocher de 1703 qui comporte les armoiries des Ménardos, seigneurs et chevaliers de Jarniou, constitués d'azur à trois licornes d'or. L'essentiel du mobilier est du XVIIIe siècle, à une époque où l'église s'agrandit consécutivement à la démolition de l'ermitage de Saint-Abraham qui abritait des moines cénobites. Peut-être est-ce en raison de leur frugalité que l'on a donné aux vilésiens, les habitants de Ville-sur-Jarniou, le surnom de Févi, qui en patois veut dire mangeur de fèves. Mais ce sont surtout les fresques attribuées à des soldats autrichiens qui étaient de passage dans la région en 1814 qui attirent la curiosité. Concernant les autrichiens, je vous renvoie à ma vidéo sur la bataille de Limonnet pour en savoir plus. A l'est de la place, des maisons caractéristiques des pierres dorées montrent pour certaines d'entre elles un linteau avec une date relative au XVIIIe et XIXe siècle, époque de grande activité des carriers dont les outils emblématiques, équerre, compas et autres, sont gravés dans la pierre en guise de blason. En sortant du village vers l'ouest, on bénéficie de nombreux sentiers de promenade au cœur des collines qui entourent le village, notamment à partir de la montée Saint-Clair, mais aussi en face de cette dernière, puisque depuis 2011 est ouvert le sentier des Cadols, construction en pierre sèche, témoin de la vie agricole de ces quatre derniers siècles, qui traversent ici l'ancien chemin de fer du Beaujolais et dont un très beau puits sarrasin en pierre sèche signale la proximité. De l'autre côté de la route, la chapelle Saint-Roch, construite au XVIe siècle puis reconstruite dans un style classique au XVIIIe siècle, montre l'importance du Saint-Guérisseur de la peste dans le Beaujolais. En montant, la présence de nombreux murs de terrassement sur une pente forte signale la présence d'une faille géologique à l'origine de l'émergence de la pierre dorée et qui fait aussi l'objet d'une de mes vidéos. Enfin, au sommet, la chapelle Saint-Clair du XVe siècle, dédiée à la baie du même nom, la baie Claire, dont la piété populaire attribue le pouvoir de rendre la vue. Une source aux eaux miraculeuses dotée des mêmes vertus, la font-pétonne, lui est également dédiée. Un dicton local en parle ainsi. De la font-pétonne à la pierre à Coélie, entendez parler à la pierre du ciel en patois, il y a plus de finances que dans tout le royaume de France. Pourquoi ce dicton ? Eh bien, il existe à Ville-sur-Gerniou une légende. Un trésor enfoui depuis plus de 2000 ans s'y trouverait effectivement. Qu'est-ce que c'est exactement la pierre Coélie ? Eh bien, la pierre Coélie, c'est le nom qui est donné à un tertre que l'on distinguerait quelque part sur les hauteurs du hameau. Un tumulus de 12 mètres de haut qui serait à la fois gaulois et mérovingiens, car effectivement on trouve une tombe mérovingienne dans la chapelle, qui ferait l'objet depuis des lustres de bien des convoitises. Selon la tradition orale, mais certaines traditions peuvent changer aussi au niveau de leur version, eh bien, cette tradition voudrait que des fées garderaient un violet, un bélier, un veau, un mortier et son pilon, qui auraient la particularité d'être en or massif. Le problème avec ce trésor, c'est qu'il ne serait accessible que de façon extrêmement temporaire. Cependant, le vilaisien étant roublard de nature, la légende dit aussi que le trésor serait relié par un souterrain à l'une des maisons du village. Alors, dès qu'un voisin semble se réussir un petit peu trop vite, tout de suite, la population entière va le suspecter d'avoir mis la main dessus. Dans le doute, la commune va céder les terres en 1840 à une demi-douzaine d'habitants, afin d'éviter tout conflit au niveau de ce fameux tertre. Nous sommes ici dans le hameau de Saint-Clair, qui appartient à la commune de Ville-sur-Jarniaux. Je me trouve à présent au bord du sentier qui mène au sommet du Cré-du-Pi. C'est effectivement le lieu où, selon la légende, des Gaulois qui étaient en train de fuir Jules César au moment de la guerre des Gaules, auraient caché un trésor, un trésor dans une grotte. Cette grotte s'ouvrirait tous les 25 décembre, au premier coup de minuit, avant de se renfermer pour toujours au douzième coup de minuit. Alors, est-ce qu'il s'agit bel et bien de la fameuse grotte annoncée, ou bien est-ce qu'il s'agirait plutôt d'un autre lieu, genre un tumulus, comme le pensent beaucoup de spécialistes ? C'est ce que nous allons voir à présent. Un trésor au beau milieu des pierres dorées ? Après tout, l'idée n'est pas si absurde. Il est fort vraisemblable, effectivement, que le site de Saint-Clair ait abrité un établissement des Templiers, dont le prioré aurait laissé la place à la chapelle actuelle. La construction initiale paraît remonter au XIVe siècle, époque coïncidant avec la destruction des chevaliers du Temple. En tout cas, le tertre a attiré l'attention des archéologues, car très peu de sites de ce type sont répertoriés dans la région. Le problème, c'est que bien évidemment, il a été passablement pillé au XIXe et XXe siècle. En 2017, des membres d'associations, accompagnés de spécialistes, ont fait voler un drone qui a pu détecter des traces d'un rectangle dans un champ. Mais l'hypothèse d'un bâtiment qui soutiendrait son caractère de nécropole a été nuancée toutefois par un glissement de terrain ayant eu lieu dans les années 50, ce qui aurait modifié la topographie des lieux. Ce sont donc des archéologues, des historiens, mais aussi des géologues qui se cassent les dents sur l'énigme du Crédupi. Alors, trésor ou pas trésor ? Ça y est, nous nous trouvons à présent au sommet du Crédupi. Alors, est-ce qu'il s'agit effectivement du lieu qui aurait abrité la grotte avec le fameux trésor ? Eh bien, comme vous pouvez le constater, pas de présence de grotte, cependant, on n'est pas monté pour rien, car on a une magnifique vue ici sur le Val-de-Saône, avec en arrière-plan, donc, le département de l'Ain, le plateau de Dombes, la côtière, le Val-de-Saône, et ensuite, de ce côté-là, vous avez Ville-Franche-sur-Saône, et derrière, donc, vous avez les communes de Lima, et les autres communes telles que Pommier, ici, ainsi que, bien entendu, les communes de Ville-sur-Jarniou et Jarniou, qui appartiennent au Pays des Pères-Zorées. Quant à moi, donc, c'est à présent la fin de cette vidéo, et par conséquent, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, et, donc, je vous souhaite le meilleur, et qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos du même style qui vont se passer sur le terrain. D'ici là, portez-vous bien ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501